Un thème, vous allez pouvoir maintenant choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Attention au choix, c'est très important, difficile aussi ce choix. Quand vous serez avec moi, 40 secondes, pas une de plus pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Quels sont nos thèmes ce soir ? Eh bien regardez, le zéro dans les sciences, végétation de la France d'outre-mer, vocabulaire militaire de l'antiquité, ou bien sûr notre thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter, sur Internet. Maryse, c'est à vous. Le zéro dans les sciences. Allons-y Maryse, venez jouer avec moi. Et vous nous l'avez confié tout à l'heure, que c'était l'étape du jeu de question pour un champion que vous redoutez le plus, le 4 à la suite, parce qu'on peut faire facilement un mauvais choix. Quoique là, l'un des points forts, ce sont les sciences. Oui, mais c'est plus les sciences naturelles, moi. Que les mathématiques, vous voulez dire. Maryse, si on passait un petit coucou, je crois que vous voulez saluer quelques personnes. Oui, ma soeur et ses filles, et les enfants de ma nièce, donc Sacha et Calypso, qui ont 11 et 9 ans, et qui doivent me regarder, donc je leur fais un gros bisou. Eh bien, on les embrasse bien fort. Maryse, le zéro dans les sciences. Vous êtes prête ? Oui. Top, dans quelle opération arithmétique, autre que la soustraction, le zéro est-il un élément neutre ? L'addition. Par quelle locution désigne-t-on la température de zéro Kelvin, qui correspond à l'état de repos parfait des constituants de la matière ? Zéro absolu. Comment nomme-t-on l'état économique caractérisé par l'absence d'expansion et le sous-équilibre du marché du travail ? Croissance zéro. Comment appelle-t-on le plan de référence à partir duquel sont mesurées les profondeurs portées sur les cartes marines ? Passe. Quel composé chimique formé de deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène se congèle à zéro degré Celsius dans les conditions standards de pression ? L'eau. Sur Terre, quelle hauteur d'un point donné est calculée par rapport au niveau moyen de la mer ou niveau zéro ? L'altitude. En mathématiques, quel objectif qualifie une numération qui a pour base le nombre 2 et n'a que deux chiffres, 0 et 1 ? La base 2 ? Non, c'était numération binaire. Ah, binaire. Trois points, Maryse. C'était un très bon choix. C'était un très bon choix. Et cinq bonnes réponses. Il ne vous en a manqué qu'une. Excellent choix, Maryse, je vous félicite. Excellent score également. Comment appelle-t-on le plan de référence à partir duquel sont mesurées les profondeurs portées sur les cartes marines ? Le zéro hydrographique ou le zéro des cartes, dit-on parfois. On peut l'applaudir. Maryse, c'est très beau son. Merci, Maryse. Trois points pour notre champion de Maryse. C'est à vous, Nicole, maintenant. Soir pour la végétation de la France d'Outre-mer, le vocabulaire militaire de l'Antiquité ou notre thème mystère. Le vocabulaire militaire de l'Antiquité. Allons-y, Nicole. Venez jouer avec moi. Merci. Merci. Nicole, vous habitez Avignon, belle ville d'Avignon. Et vous faites partie de cette association que j'aime beaucoup qui s'appelle AVF, c'est ça ? Accueil Ville Française. Vous nous rappelez ce que fait cette association ? Oui, elle a pour but d'accueillir les nouveaux arrivants dans les grandes villes. Les gens qui n'ont pas d'amis, qui ont perdu un petit peu des contacts, etc., se retrouvent peut-être en recherche d'activités, d'amis. Et comment ça se passe concrètement ? Comment vous faites pour aller au devant de ces gens, justement ? Soit il y a par l'intermédiaire de la mairie, et puis l'association elle-même fait de la publicité aussi sur cette association. Et puis ensuite, il y a des activités très nombreuses qui peuvent aller, cyclisme, randonnée pédestre, tricot, pétanque, informatique, langue, tout. Et vous, quel est votre rôle dans cette association ? Est-ce que vous êtes spécialisée ? Moi, je suis membre, et puis on peut assister à des conviviales, et puis effectivement, et puis je participe aux activités aussi, bien sûr, les randonnées. C'est sympa, quand on arrive dans une ville où on ne connaît personne, ça permet de créer du lien aussi. C'est une très belle association. Nicole, vous avez choisi donc ce thème, vocabulaire militaire de l'Antiquité. On y va ? Oui. Top ! A quelle arme de jet plus courte que la lance, associons le pilum romain ? Le javelot. Quel nom a-t-on donné la formation des fantassins macédoniens disposés en une masse compacte et armée de longues lances ? Oplite. A quelle ville grec, associons la troupe d'élite instituée au IVe siècle avant notre ère et appelée bataillon sacré ? Passe. A Athènes, quel nom donnait-on au service militaire de deux ans concernant les jeunes citoyens âgés de 18 ans ? Passe. Quel nom de reptile donnait-on au dispositif de protection que formaient les soldats romains en joignant leur bouclier au-dessus de... A Rome, quelle catapulte, dont le nom vient du grec onagrosse, utilisait-on ? L'onagre. Quel nom donnait-on à un fantassin lourdement armé ? Oplite. Dans l'armée macédonienne, quelle longue lance ? Joli ! Trois points ! Nicole ! Bravo ! Et vous ne vous êtes pas désunis, vous êtes restés bien concentrés. Quatre bonnes réponses, trois points au final. Je reviens sur ces questions. Cette formation de fantassins macédoniens disposés en une masse compacte et armées de longues lances, c'est la phalange. La phalange, cette ville grecque, à qui on associe la troupe d'élite instituée au 4e siècle avant notre ère, appelée Bataillon Sacré. Cette ville grecque, Maryse Bertrand ? Sport. C'était Thèbes. Et enfin, Athènes, ce nom qu'on donnait au service militaire de 2 ans, qui concernait les jeunes citoyens âgés de 18 ans, c'est l'Ephébi. L'Ephébi qui a donné, bien sûr, Ephèbes. Bravo Nicole, bravo pour ces trois points. Merci à vous. Bertrand, il y a des missions plus difficiles, plus faciles à relever, mais bon, rien ne vous empêche de faire trois points, rien ne vous empêche de faire mieux. Bien sûr, quatre points, soit avec Bertrand, la végétation de la France d'outre-mer, ou notre thème mystère. Écoutez, je vais choisir le thème mystère. On y va ? Venez Bertrand, je vais vous le dévoiler tout de suite. On parlait de batterie ensemble plus à l'heure. Oui. Vous aimez la musique ? Oui. Les larmes dans la chanson. C'est moitié. Ça va ? La chanson française n'est pas celle où je suis le meilleur, mais bon. Bon, on va essayer d'atteindre ce score de trois points pour vous aussi dans la course, Bertrand. Bertrand, parlons un peu de natation synchronisée. Oui. C'est votre fille ? Oui, bien sûr, puisque les hommes ne peuvent pas en faire. Comment ça ? Alors ça, c'est une curiosité. Enfin, ils peuvent en faire en loisir, mais pas en compétition. En compétition, à ce jour, les hommes ne peuvent pas faire de... Qu'au dame, tout à fait. Et alors vous, vous êtes devenu entraîneur même ? Non, je suis trésorier de l'association où ma fille évolue. Et donc, en fait, il n'y a que des entraîneurs femmes, donc que des nageuses. Oui. Et parmi les membres du bureau, je suis le seul homme. Donc, vous êtes le seul homme dans un univers de femmes. Tout à fait. Et ça vous plaît peut-être bien ? Pour l'instant, tout se passe bien. Enfin, elles n'ont pas l'air de s'en plaindre. Et votre fille, on va la saluer, cette nageuse alors ? Bah oui, je fais un gros coucou à Claire, donc il attaque sa sixième saison maintenant. Quel âge a-t-elle ? 12 ans et demi. Claire, eh bien, on vous salue, on vous embrasse et je sais que vous soutenez votre papa à distance. Bertrand, les larmes dans la chanson. On y va ? On y va. Top ! En 1964, quel artiste termine l'une de ses chansons en disant « Mon cœur verserait une larme pour Göttingen pour Göttingen » ? Barbara. En 2005, quel artiste entame sa chanson « Caravane » en disant « Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux que nos mains ne tiennent plus ensemble ? » Caravane. Je passe. En 1976, quel chanteur demande à une jeune fille de ne pas pleurer son départ dans « Petite fille du soleil » ? » Je passe. En 1985, quelle chanteuse également interprète du « Canoë rose » reprend le tube « Cry me a river » sous le titre « Pleurer des rivières » ? » Je passe. Dans un tube de 1975, quel chanteur s'interroge sur ce qui fait pleurer les blondes ? Qu'est-ce qui fait pleurer ? Sylvie Vartan. 73, quel chanteur n'est à chiffre de parents israéliens connaît le succès ? Demis Roussos. Non, avec rien qu'une larme. Ah, rien qu'une larme. Mais Mise Brant. Un point, Bertrand. Mais vous nous l'avez dit, la chanson française, vous nous aviez prévenu. Franchement, ça m'est passé par la tête, j'ai oublié. C'était quoi la bonne réponse. Deux bonnes réponses, Sylvie Vartan et Barbara. Ah, Maryse, Nicole, la chanson française, ça vous ? Oui. Cet artiste qui entame sa chanson « Caraval » en 2007. Raphaël. Oui, Raphaël. Vous le cherchez, il n'était pas loin. Ce chanteur qui, en 1976, demande à une jeune fille de ne pas pleurer son départ dans « Petite fille du soleil ». Christophe. Christophe, tout à fait. Et en 1985, cette chanteuse, également interprète du canouet rose. Victor Laszlo. Qui reprend le tube « Cry me a river », c'était bien Victor Laszlo. Félicitations, mesdames. Et on peut applaudir Bertrand. Merci Bertrand. Un grand merci Bertrand d'avoir joué avec nous ce soir. D'importants et rapides progrès, je vous souhaite, dans la nouvelle pratique de la batterie que vous avez recrassée, bon retour à la chapelle Saint-Mémin et pour vous ce cadeau. Mes Bagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity caisse assortie. Retrouvez vos années lycées avec ces 5 BD qui vont vous faire aimer les sciences. Des fondamentaux aux équations complexes, réviser avec humour le monde incroyable de la physique, de la génétique, des stats, de la chimie et des maths. Et maintenant, après notre 4 à la suite, vous jouez maintenant, et vous jouez ce soir pour 12 000 euros avec une question de gastronomie. À présent. Quel fruit à la chair orangée peut-être charentais ou de cavaillon ? 1. Le melon. 2. Labricot. Bonne réponse. 32 43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au soir parmi toutes les bonnes réponses. Quelque chose me dit qu'une femme sera sacrée et championne ce soir. Mais qui ? Qui ? Je suis très fort, je sais. Maryse pour la deuxième fois ou Nicole pour la première ? Réponse dans un tout petit instant. Restez avec nous sur France 3. Bravo Bertrand. Merci. Merci.